bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne douja monde je vous propose aujourd'hui une délicieuse recette sous forme de mini sandwich pour accompagner votre soupe ou servi avec une salade pour un dîner léger des minimes semaines farcies alors sans trop tarder découvrons la recette qui est très facile elle nous fait gagner énormément de temps et on commence par la préparation de la pâte dans un grand saladier je mets 300 g de farine et 400 g de semoule extra fine on va mélanger les deux ensemble puis j'ajoute une demi petite cuillère de sel et une pointe de levure boulangère sèche juste une pointe mme bâtir des idées d'aléhance mal qu'un dame là au reste de banca méran d'arbre me suis désormais la réjoui ensuite j'ai préparé de l'autre tiède à côté donc je vais ajouter au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte souple je vais faire le pétrissage à la main donc pour l'eau je vais mettre à peu près la quantité de 380 jusqu'à 400 millilitres d'eau ça va dépendre de l'absorption de votre farine les belles marines donc je vais mettre un petit peu dans la salle d'eau ensuite je continue sur le plan de travail donc le pétrissage j'appréis à peu près 8 minutes. courir est je vais étaler un petit peu d'huile dessus pour éviter qu'ils ne sèchent et je vais les laisser reposer le temps de préparer la farce ne peut être qu'un des noms de six minutes n'ont qu'un art et rome qu'un réunir sao le modèle d'affirant les hachots pour la farce je prends une poêle je mets dedans deux grandes cuillères d'huile d'olive j'ajoute un oignon coupé finement et je fais revenir des belles hachots qu'une des rames claquen des rasez et c'est un juge mal à tout cela à côté je commence à couper un blanc de poulet donc on peut utiliser l'avion si on n'aime pas le poulet et ça peut être aussi végétarien pour vous mettre toutes sortes de légumes que vous aimez je coupe le poulet en tout petits morceaux et je l'ajoute sur les oignons et je fais revenir le tout une bête qu'un art de biais d'un judge d'un judge et pour la saisonnement je mets du sel et du poivre dans un bol à côté je mets du vermi sel chinois j'ajoute de l'eau chaude je les repose des minutes je les goutte ensuite je coupe avec des ciseaux et je l'ajoute j'anime je mélange le tout sur un feu moyen je vais ajouter deux oeufs entiers la fille et qu'on n'a chouïa ou qu'un zi de juge d'il bada ou qu'on n'a donc je continue à mélanger jusqu'à la cuisson totale de l'oeuf à peu près 3 4 minutes classe ou l'arrivée de l'article indépendant ça fait aucun trait à l'ira j'ajoute à la fin une grande cuillère de sauce soja aucun dit mal qu'acquérant sa sauce à soja ou qu'un alexienne alors à la fin je vais ajouter une grande cuillère de percée le feu à rire qu'un c'est de mal quand même nous auriez la chouette ensuite je vais vers ma pâte donc je récupère une boule elle a assez reposé je vais l'étaler plus tôt si on peut l'étaler plus tôt en longueur ovale ou bien carré c'est mieux que de la mettre de la faire plus tôt ronde une bête quand je suis là avec la gina rata est qu'une chute de courir à mme de courir à aucun cas qu'un cercle à l'article sur la rabe tol ou la carrière mais à l'un icône à sain de chemis coulojane n'a besoin d'être créé d'être donc l'avantagé de l'étaler par exemple en carré ou bien en rectangle c'est pour avoir le moins possible de chute tout simplement voilà donc je l'étale comme ça je ne mets pas d'huile pour l'instant donc c'est des semaines moins grasse que les autres qu'on fait habituellement donc je vais couper les contours qui sont un peu épais quand je n'ai pas l'équipe ensuite je vais diviser en 3 ou en 4 ou en 6 que vous aimez vous les petits vous les grands ça dépend maintenant je vais mettre un peu d'huile qui mèche tour animé d'eux et n'y a rien fait je pense qu'elle sera d'abord une salle à ça qu'une de la chou et d'ailleurs site mais je m'entendais rien et je commence à la plier et de temps en temps je mets un peu d'huile sur mes doigts pour obtenir après cuisson obtenir un feuilletage parce que si on les plie sans mettre du tout de matière grasse ils vont pas tenir ils vont se coller et on n'aura pas de feuilletage voilà et on continue ainsi jusqu'à finir toute la quantité qu'on a et animer à maramique un jour à canton qu'on dirait aux idées dîner vous pouvez mélanger l'huile et le beurre si vous souhaitez vous pouvez vous pouvez mélanger l'huile et le beurre si vous souhaitez vous pouvez maintenant je vais commencer à les aplatir légèrement et je passe à la cuisson je mets un peu d'huile sur ma plaque de cuisson on peut utiliser la plaque ou bien une poêle toute simple et puis on les fait cuire même dans une poêle simple on peut mettre plusieurs pour la cuisson vous avez vu on a gagné énormément de temps avec ce façonnage de semaine qui ne met je tourne pas de les a le qu'on a 10 1 2 4 1 2 10 10 donc je continue la cuisson dès que je l'aimais je commence à aller retourner au sito qui donc malgré que c'est petit ça donne vraiment un joli feuilletage je vais vous montrer après donc on pourra les farcir soit avant cuisson soit après moi cela j'ai préféré les faire après cuisson pour changer un peu après cuisson je vais commencer maintenant à les garnir donc regarder je fais une ouverture par le haut uniquement par le haut et je laisse le bas fermé qui m'a juste aucun l'horreur mais le fort à la cas où le fait qu'on relève d'autres m'a qu'elle est loche qu'un d'euro raca jouir donc on va c'est comme si on a une petite poche et on va à la garnir donc j'ai ma farce à côté on a le choix maintenant avec la farce soit on met directement la farce ensuite on met le fromage par dessus ou bien on mélange le fromage avec la farce et voilà et on farcit les mimiques sont y fighters d'une semaine en tant qu'à la fin de temps j'ai vraiment habillé à dire au courant de nos joueurs j'ai pas de petit pur de la fin j'ai mis au courant on a cherché en disque j'ai tout l'avoir eu l'habitude avec la fin j'ai mis au courant on est l'habitude j'ai mis au courant e je veux dire j'ai mis au courant de toute jet j'ai mis au courant en on mélange un peu de fromage râpé avec la farce et on farcit. Ça donne un côté un peu moelleux au sandwich. Voilà. Donc, parce que des fois, je mélange le fromage et je mets tout avec. Et des fois, je fais comme ce que je vais faire là maintenant. Une fois que je vais finir de garnir les mini m'summen, je vais les boucher, au fait, avec du fromage râpé. Donc, je les mets à côté et je continue. Une fois que j'ai mis toute la farce, maintenant, je vais commencer à mettre un peu de fromage râpé pour fermer au fait. Et je vais passer tout ça au four. Pour les personnes qui n'ont pas de four, une fois que vous avez mis le fromage, vous mettez tout dans une poêle, vous baissez le feu complètement et vous laissez fendre le fromage. que j'óline, vous mettez tout ça, je vais le faire là-dedans. Et puis, ça va faire la farce, c'est fini, mais je vais les boucher pour le fromage, vous allez me donner un peu delà-dedans. J'ai mis le fromage râpé, je vais les boucher du fromage râpé. d'aube voilà après cinq minutes un passage de 5 minutes à 180 degrés le fromage a bien fendu comme on voit ici et avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu je vous dis à très bientôt ça a fait tour comme on te l'aura inch à la fille ou sa fête moumille l'entiment à l'eau se fasse connaît je vais ce qu'on ou j'ai bourré à autre d'or il ya ça j'espère que vous avez eu le revoir et j'ai eu le revoir et j'ai eu le revoir et j'ai eu le revoir